La nuit des étoiles, épisode 11, installation. Ah, vous avez enfin trouvé un endroit où vous installer. Et évidemment, c'est Percé qui a fait tout le travail. Voilà ! Une fois cet arbre construit, nous serons bien installés pour étudier votre cas, Siopée. Je l'espère bien. Je commence en avoir plus que marre d'être la seule à l'envers et de ne rien pouvoir faire. Vous avez compris ? C'est une blague avec K... Siopée... Rigolée, s'il vous plaît. Ne t'inquiète pas, nous pourrons bientôt te remettre à l'endroit. Et Percé va nous faire un abri génial ! Ça sera un palais ! Oui, alors, un palais, ça risque de me prendre un peu de temps. Je pense que ce sera plus proche d'une cabane que d'un palais. Mais une cabane magnifique ! Heureusement que tu es là, Percé. Comment ferions-nous sans un gendre comme toi ? Et le plus beau de tous ! Tu as raison. Merci, Percé. Nous ne te remercierons jamais assez d'avoir sauvé notre vie. Au moins, ils reconnaissent qu'ils doivent leur survie à ce jeune inconscient qu'est Percé. Il apporte la discipline à leur groupe. Il se dirige vers la lyre. Surprenant. On y est presque. Attends-moi. Je vais voir ça d'en haut. Hé, l'aigle. Est-ce que tu penses qu'on peut installer notre campement là-bas, sans danger ? Oui, c'est... C'est étrange. Vu d'en haut, cette clairière ressemble à un instrument de musique. Une sorte de lyre, il me semble. De la musique ? Une lyre ? Ça ne serait pas plutôt une grande mandoline ? Une lyre... C'est très poétique, tout ça. Peu importe l'instrument, le lieu a l'air très accueillant. Qui fait ce boucan ? Montrez-vous ! Et aucun mal ne vous sera fait ! Calme-toi, Jack. Cette musique est très belle et je ne pense pas que ce soit quelqu'un qui la joue. Elle émane de ce lieu ? Tu avais raison, l'aigle. Nous n'aurions pas pu trouver de meilleur lieu pour faire une pause. Évidemment ! J'ai toujours raison. Merci, j'espère pouvoir continuer à vous guider aussi bien. À demain pour organisation. Merci d'avoir écouté. N'oubliez pas de vous abonner, de nous suivre sur tous nos réseaux sociaux, et pourquoi pas de nous aider financièrement. Sous-titrage ST' 501